Comment on est venu sur Starter ? Comment on est venu sur Starter ? On est en lien avec le crime au Mans, avec qui on va chercher les conseils. Et puis il nous a parlé de Starter comme accompagnement possible. Et puis c'est vrai que nous on avait quand même des demandes, enfin on a toujours des demandes d'ailleurs, mais on avait des demandes au niveau travail scénique, mises en scène, et arrangements, et lumière aussi. Enfin pas mal de demandes sur le projet encore. Sur le projet, qui est quand même un projet nouveau, parce que la première date c'est un an et demi. Oui voilà, j'avais reçu un mail avec tous les tremplins qu'il y avait vraiment en Mayenne ou au Pays de la Loire, tout ça. Et je sais que les émergences, en voyant celui-là, je me rappelais d'avoir vu des potes le faire puzzle l'année d'avant. Du coup là j'ai tenté, j'ai lancé ma candidature. Donc les thèmes que nous avons travaillés, c'est particulièrement l'arrangement et puis la mise en scène. Et la mise en scène, oui. Ça nous a permis, nous, de renforcer l'idée de duo aussi. Parce qu'à l'origine, Acné, c'était plus mon projet, Thomas qui s'est greffé dessus. Et puis, ben, Thomas vu qu'il est arrivé après, voilà, il fallait qu'il trouve sa place, il fallait que je lui laisse sa place. Ouais, c'est surtout ça. Je ne me suis pas dit exactement ce que ça allait m'apporter, mais au final ça m'apportait plein de choses. On avait des prix, les quatre finalistes, donc une autre résidence que moi j'ai fait en septembre, qui s'est trouvé être placé trois semaines avant que j'enregistre mon nouvel album. Donc moi je m'en suis servi, je l'ai un peu contourné pour m'en servir de pré-prod en fait. Donc j'ai vraiment bossé au sein des morceaux, les compos, des fois je changeais juste un accord dans un truc plus en détail, pour vraiment améliorer les morceaux en eux-mêmes. Donc ça c'était cool. Et il y a eu des photos promos, et un peu de rendez-vous sur la communication pour essayer de bien appréhender les différents outils qu'il y a maintenant, tout ça avec, du coup, avec Eric d'Esparkat, avec Nicolas Moruit en histoire, et Muriel de UFONDA. Voilà. L'idée de se rencontrer là entre Laval et Le Mans, ça permet d'être déjà le premier truc, qu'on puisse jouer au 6x4. Pour nous c'est important, parce que c'est la première scène smack dans laquelle on peut jouer. Moi ça me plaisait de ne pas rejouer encore à Laval quoi. Donc jouer sur une autre scène devant plein d'autres gens, ça me disait bien. Et déjà ça, rencontrer l'équipe, voir un peu comment ça se passe, et puis rencontrer les autres groupes. Et puis c'est cool, parce que les gars d'Acne, je les ai vus hier, j'ai trouvé ça chouette, donc ça faisait place de rejouer avec eux. Et au final, dans les gars de Quadroped, il y a des gens que je connais, avec qui j'ai joué avec mes groupes de hardcore, qui jouent dans Tone Def. Donc chouette de se recapter, de jouer ensemble, ça s'est plutôt bien passé, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai enregistré ce nouvel album ? Principalement, c'est peut-être pas là, enfin, sur lequel il faudrait qu'on travaille là, c'est vraiment sur l'idée d'un enregistrement, album ou EP, en attendant un album, voilà. C'est ça sur lequel on va se concentrer là. Prochainement, ouais, pour éventuellement aussi, pour les dates, pour démarcher aussi en même temps, enfin, démarcher le projet. Donc, bah, vu que j'ai enregistré ce nouvel album, là, bah, avant-hier, je sortais du mastering, donc j'ai le master qui est fini. Et du coup, j'ai pour projet de le sortir fin mars, avril, je sais pas encore trop, et d'essayer de faire une release party en groupe, du coup. Et j'aimerais à l'avenir avoir, pouvoir avoir une formule solo et une formule, une formule groupe, et dans l'idée, pouvoir tourner en solo, parce que c'est plus simple, et peut-être pour les grosses scènes et tout, essayer de faire des, avoir, faire ça en groupe, enfin, c'est pas encore figé, quoi. J'ai envie, là, j'ai bien envie de jouer les nouveaux morceaux, à fond. Et avoir pas mal de dates pour tourner, peut-être, un album, ouais. Et pour retravailler le set, en fait. Et pour refaire encore un EP. Et refaire un starter. Et refaire un starter. Et refaire un starter. Et rejouer ici. Un stadeur maya. Il y a un super franchement, pas trop loin. C'est parti.